Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee Alors bonjour à tous Alors au moment où même LCI nous dit que c'est fini pour Zalinski Que tous les fronts sont en train de s'écouler A ce moment-là arrive l'archange L'archange, oui, Manuel, Manuel Valls qu'on croyait en Espagne Exilé en Espagne Eh bien non, il revient pour nous dire Poutine, ça suffit Oui, Poutine, ça suffit Il faut maintenant que des soldats français aillent en Ukraine Eh oui, vous avez bien entendu Il faut maintenant que des soldats français aillent en Ukraine Sacré Manuel Alors bon, moi ça me fait mal à la tête Quand on voit ce qui se passe vraiment en Ukraine Quand on voit les images Vous qui êtes par exemple sur Patreon Vous voyez toutes les images que je vous envoie Vous voyez, c'est une catastrophe Et quand on voit ces images Eh bien on se dit mais vraiment Mais Manuel Valls, est-ce qu'il a regardé toutes ces images On ne sait pas, on ne sait pas Ça devient désespérant Ça devient désespérant les politiques français Vraiment désespérant Bien, la revue de presse Pour bien comprendre cette urgence De Volodymyr Zelensky A remobiliser ses soutiens On va s'arrêter sur ce qui se passe Sur le terrain Ou la situation par endroit Et on va le dire très clairement Dramatique pour les troupes de Kiev Merci Laura Pouget d'être avec nous On va faire ça grâce à vous en deux temps Il y a deux fronts d'abord Il y avait ce gain qui devait servir Aux Ukrainiens quelque part De monnaie d'échange S'il y avait discussion avec Le Kremlin C'est cette avancée sur le territoire russe Du côté de Kursk Racontez-nous ce qui s'y passe Regardez cette carte, Christophe En bleu, les positions ukrainiennes Aujourd'hui, 17 octobre Dans cet oblast de Kursk Comparons maintenant Avec celle du 30 août dernier Regardez, c'est en rose sur ma carte C'est très clair La part de terrain contrôlée par l'Ukraine en Russie A diminué Au départ, les forces russes ont réagi mollement Et ce n'est qu'à la mi-septembre Qu'elles ont lancé une première contre-attaque Pour récupérer leur territoire Puis autour du 10 octobre La semaine dernière Une deuxième contre-attaque Au fil de ces offensives Elles sont parvenues A reprendre plusieurs villages Conséquence Selon le grand continent Média en ligne Spécialisée dans les questions De politique internationale Les Ukrainiens ne contrôleraient plus Que 658 km² De l'oblast de Kursk Soit moitié moins que le pic De 1320 km² Qu'ils auraient atteint Autour du 23 août Une situation qui fait douter Sur les objectifs de l'opération Douter les experts Mais douter aussi les soldats Écoutez, je ne comprends pas Quel est le plan suivant C'est ce qu'a reconnu Auprès de nos confrères de l'AFP Un militaire, un soldat Qui participe à l'opération Merci beaucoup Laura On vous retrouve tout à l'heure Parce que vous nous parlerez Là aussi, toujours en détail De cet autre front L'Est Le Donbass Où la situation est tout à fait Compliquée Et préoccupante Pour les troupes ukrainiennes Et pourtant Ça devait être le succès Ça devait être Une possibilité d'enchaire De Volodymyr Zelensky Pour discuter Négocier Avec Vladimir Poutine Ce ne sera pas le cas Là, le risque pour Kiev C'est de subir une nouvelle défaite C'est-à-dire de ne pas être capable De tenir le terrain Et d'utiliser des ressources Qui pourraient être Peut-être utilisées ailleurs D'ailleurs, c'est un grand débat En Ukraine Est-ce que c'était Vraiment pertinent De consacrer Est-ce qu'il fallait faire Cette offensive ? Bon, je pourrais Une fois Enfin Il n'y a que ceux qui ne tentent rien Qui n'ont rien Mais effectivement, voilà Avec le recul On peut se demander Si ça peut être un feu de paille Une mesure symboliquement très forte Mais opérationnellement assez faible Regardez ces Ukrainiens Ils exprimaient ce que pense Une partie de l'Ukraine Aujourd'hui Et ils demandent des comptes Au président Volodymyr Zelensky Regardez ces banderoles Avec les visages Des disparus Et on va les écouter Voilà ce qu'ils ont à dire A leur président L'absence de responsabilité Et d'action De la part de notre gouvernement M'a amenée ici aujourd'hui Nous voulons qu'ils nous entendent Et que notre président S'intéresse à ce problème Je pense que c'est dû En partie à la bureaucratie Mais surtout au fait Qu'ils essayent de dissimuler Les pertes réelles Tout d'abord Ils cachent le nombre De prisonniers Trois groupes d'évacuation Ont été envoyés Deux ne sont jamais revenus Et un n'a même pas Atteint le point d'évacuation C'est vraiment triste La guerre lasse La guerre longue Trois ans de guerre Pour ce peuple ukrainien Et des questions Aujourd'hui inévitables Mais cette contestation En Ukraine Monte Et la cible C'est Zelensky Son gouvernement L'administration ukrainienne Et ce que dit Cette population Magali C'est que En Ukraine Personne Est égale Devant la guerre Il y a ceux qui vont combattre Certains sont restés Plus de deux ans Sur le front Et les autres En arrière Qui font souvent tout Pour ne pas aller au front Mais il faut être capable là De montrer Les dents D'être capable De dire à Poutine Ça suffit Et le meilleur moyen De lui dire ça suffit C'est un soutien Résolu A l'Ukraine Est-ce que ça passe Par des hommes au sol Ça peut passer D'une manière ou d'une autre Par un soutien Y compris par des hommes Au sol Il faut toujours regarder ça Et donc Zelensky s'attendait A pouvoir discuter Tout ça à Rammstein Mais voilà Les américains Ont annulé La réunion de Rammstein Et c'est quand même Une première gifle À Zelensky Puisque ce groupe Était important Puisqu'il devait justement Discuter Le fameux plan de la victoire Et Comble Je pourrais presque dire Comble de l'insulte À l'égard De Zelensky Joe Biden Est allé En Allemagne Mais dans le cadre D'une visite Bilatérale Avec l'Allemagne Et sans vouloir Rencontrer Zelensky Donc On voit Que les américains Essayent de se dégager De cette affaire Donc Zelensky N'a pas pu présenter Son plan Au groupe de Rammstein Et il l'a présenté Alors Il l'a présenté En deux temps Au parlement ukrainien Dans un premier temps Et puis C'était le 16 octobre Et puis Le 17 Il est venu À Bruxelles Le présenter Et ce plan En fait Comprend En gros Cinq points Alors On va Tout d'abord C'est une invitation De l'Ukraine A rejoindre L'OTAN Alors ça C'était pas vraiment Une surprise Le renforcement De la défense De la défense ukrainienne Contre les forces russes Et d'autoriser L'usage d'armes À longue portée Contre le territoire russe Ensuite Un dispositif Et ça C'est peut-être Un peu nouveau Un dispositif De dissuasion stratégique Non nucléaire Sur le sol ukrainien Et là Il s'agirait De déployer En fait Des forces De l'OTAN Sur le territoire ukrainien De façon À créer Une forme De dissuasion Par C'est C'est D'une certaine Manière Associer L'Ukraine Au À la charte De Washington Et la mettre Mettre l'Ukraine Sous une forme De protection Nucléaire Américaine D'une certaine Manière Et j'y reviendrai Finalement Une protection Conjointe Par les Etats-Unis Et l'Union Européenne Des ressources économiques De l'Ukraine Et le cinquième point Étant Pour Dans la phase D'après-guerre Si vous voulez Eh bien Les troupes Les troupes ukrainiennes Pourraient remplacer Les soldats américains Sur le territoire européen C'est un peu C'est un peu Décousu C'est un peu Comme on le voit On ne voit pas très bien Le réalisme C'est surtout Le cinquième point N'est-ce pas On ne voit pas très bien Pourquoi des soldats ukrainiens Remplaceraient Les soldats américains Sur le territoire européen La présence américaine Sur le territoire européen A pour objet De cimenter Si vous voulez L'engagement Des américains Pour Comment dire Dans le cadre de l'OTAN Et c'est C'est cette présence américaine Qui garantit L'engagement Des américains Au profit De l'OTAN Par conséquent On ne voit pas très bien En quoi Les ukrainiens S'ils remplaçaient Les américains Pourraient signifier Cet engagement américain Par ailleurs Le plan de victoire De Zelensky Mènera à sa propre défaite C'est la déclaration Frappante Du premier ministre hongrois Viktor Orban Qui remet en question La stratégie de Kiev Dans le conflit ukrainien En évoquant Une implication Plus active Des pays de l'OTAN Orban pointe du doigt Un risque majeur D'escalade Ce plan selon lui Ne peut qu'aggraver La situation Alors Jusqu'où l'Ukraine Est-elle prête à aller Mais il y a un autre phénomène Qui est apparu Et qui se trouve En filigrane Derrière ces cinq points Et Ça a été évoqué Et le New York Times L'a rappelé Mais pratiquement Aucun pays Aucun média européen Ne l'a mentionné C'est que Zelensky Et là je cite Le New York Times A déclaré avoir exposé Son raisonnement A l'ancien président Donald Trump Lors d'une raisonne conversation En affirmant que Soit l'Ukraine Devrait rejoindre l'OTAN Soit elle développerait Ses propres armes nucléaires Et que Trump lui aurait dit Votre position est juste Autrement dit Ce qui est ressorti De cette présentation De Zelensky A l'Union européenne Aux parlementaires européens C'est que En fait Zelensky a fait Une sorte de chantage Aux européens En disant Soit Vous nous mettez Dans l'OTAN Et donc Sous le parapluie nucléaire américain Soit On développe Nos propres armes nucléaires Viktor Orban Toujours critique Des politiques de l'Occident Envers la Russie Et l'Ukraine S'est à nouveau exprimé Sur ce qu'il perçoit Comme des erreurs stratégiques De Kiev Et de ses alliés Selon le premier ministre Hongrois Le plan de victoire De Volodymyr Zelensky Loin d'être une solution Pour sortir de la guerre Pourrait au contraire Précipiter l'Ukraine Dans un échec cuisant L'un des éléments Les plus préoccupants De ce plan Selon Orban Serait l'engagement direct Et renforcé Des pays membres De l'OTAN Dans le conflit Une décision qui Toujours selon lui Aurait des conséquences Désastreuses Pour la stabilité Régionale et mondiale Dans une telle configuration Le risque d'une guerre ouverte Voire d'un conflit nucléaire Ne peut être écarté Mais ce n'est pas tout Le premier ministre Hongrois a également Soulevé une question Qui inquiète de plus en plus Les chancelleries occidentales La capacité réelle De l'Ukraine A produire des armes nucléaires Selon lui Les services De renseignements occidentaux Mènent actuellement Des enquêtes Pour déterminer Si Kiev a la capacité De se doter D'un tel arsenal Ce simple soupçon Est suffisant Pour créer une onde de choc Dans les relations internationales Et renforcer les inquiétudes Quant aux conséquences Du soutien occidental A l'Ukraine Orban Fidèle à sa ligne Anti-interventionniste A réaffirmé Que la Hongrie Ne participerait pas A cette escalade Pour lui Les intérêts de la Hongrie Sont clairs Rester en dehors De ce conflit Protéger sa population Des conséquences dramatiques D'une guerre Qui ne fait que s'enliser Et maintenir des relations De bon voisinage Avec la Russie Une position Qui contraste Avec celle De nombreux autres membres De l'Union européenne Et de l'OTAN Qui continuent d'apporter Un soutien militaire Et diplomatique A Kiev Alors sur l'Ukraine On aurait pu C'est une petite note D'optimisme Par rapport à la noirceur De mon propos Mais être plus optimiste Récemment Quand Zelensky A rendu visite A Joe Biden A New York Au moment de La réunion De l'Assemblée générale Des Nations Unies Et bien Biden A refusé A Zelensky L'usage D'armes A longue portée Contre le territoire russe Alors ça avait été Interprété Diversement Les russes avaient annoncé Entre temps La révision De leur doctrine nucléaire On y revient Spécifiant notamment Qu'ils se réservaient Le droit de frapper Une puissance non nucléaire Jugée agressive Si celle-ci était Alliée de puissance nucléaire Je ne vous fais pas un dessin On est pile dans le contexte Et que donc du coup Biden a dit Non On ne va pas frapper On ne va pas vous donner Des missiles Attaque MS Pour frapper L'intérieur de la Russie Vous pouvez les utiliser Mais uniquement en Ukraine Aujourd'hui Voilà le même Zelensky Qui parle d'obtenir La bombe atomique Si son pays Ne rentre pas dans l'OTAN OTAN Dont le nouveau secrétaire Le néerlandais Marc Root Affirme que cette adhésion De l'Ukraine Est l'objectif Que vous savez Il y a quand même Voilà Alors on sait ce que Les russes en pensent Je vous passe la remarque D'un certain Qui paraît un peu dérisoire À côté de tout ça D'un certain Manuel Valls Qui dit il faut être capable De montrer les dents À Vladimir Poutine Ça peut passer par envoyer Des troupes au sol en Ukraine La France va livrer 12 nouveaux canons César Annonce faite ce matin Par le ministre des armées Sébastien Lecornu Explique que ces équipements Pour l'Ukraine Ont été financés Par les intérêts Des actifs russes gelés Cela représente Près de 300 millions d'euros Au total L'Ukraine Où la guerre se poursuit Avec l'avancée lente Des troupes russes Dans le Donbass Une avancée qui semble Inéluctable Avec l'utilisation Depuis quelques mois Et à grande échelle Par les russes Des bombes planantes Très destructrices Très effrayantes Et peu chères Elles remettent L'aviation russe en jeu Pourquoi ces armes Sont-elles si redoutables ? Les explications De Nicolas Tonef Deuxième guerre mondiale Vous avez en tête Ces chapelets de bombes Qui tombent comme des pierres À la verticale des avions Eh bien les bombes planantes En quitte Elles ne chutent pas Elles volent à leur objectif Explique Stéphane Audran Consultant En maîtrise des risques Ça va déployer Des petites ailes Ce qui va permettre A la bombe de planer Plusieurs dizaines De kilomètres d'allonge Des ailes Et un petit guidage C'est un volume de feu Assez précis Clairement c'est un facteur De supériorité opérationnelle Très important C'est coup de 413 soldats C'est après l'explosion D'une bombe planante Sur Avivka Dans le Donbass La Russie a fait tomber La ville avec Rien d'étonnant Pour Stéphane Audran Sur une cible un peu durcie Comme un PC de commandement Il vaut mieux tirer Un gros objet Qui amène Un gros tas D'explosifs Que de tirer Plusieurs dizaines d'obus Parce que béton Peut être capable De résister Presque indéfiniment A des obus de 105 Il tiendra peut-être 40 obus de 155 Mais une seule bombe De 3 tonnes Le fera sauter Scénario dantesque Pour l'Ukraine Un kit artisanal De bombes planantes Coute moins de 20 000 euros Et l'armée russe A en stock Des centaines de milliers De bombes De 250 A une tonne A équiper Et souvent la tragédie Je ne me rappelle plus Quel auteur disait ça Elle revient Lorsqu'on a oublié Son passé Oui Alors je crois Que pour ce qui est De l'Ukraine C'est typique Parce que ça se passe Sur le continent européen Ça fait s'affronter Finalement Deux populations Sœurs Qui partagent Beaucoup de choses D'abord l'histoire Ensuite la culture La langue La religion En tout cas pour la partie La plus orientale De l'Ukraine Et oui C'est une tragédie C'est une tragédie Parce qu'elle se solde En centaines De milliers de morts Qui auraient dû être Évitées Si l'Occident S'en était pas mêlée Alors quand je dis L'Occident C'est plus l'Occident De ma jeunesse Finalement Cet Occident là Est mort L'Occident c'était quoi ? C'était un anticommunisme ? Oui c'était un anticommunisme C'était une référence A des valeurs spirituelles A des valeurs morales A des valeurs humaines Très fortes Et en fait On a l'impression Que tout s'est inversé C'est à dire que On a passé le relais De cet Occident là A nos frères européens De l'Est Et je pense à la Russie En particulier Qui s'est sortie du communisme Et qui finalement Retrouve ses racines Anciennes Tout en pacifiant Le passé récent Parce que ça C'est l'oeuvre De Vladimir Vladimirovitch Poutine Les défenses aériennes Russes S'auraient abattu Plus de 100 drones Ukrainiens dimanche Au dessus des régions Occidentales de la Russie Selon des responsables De Moscou Tandis que 17 personnes Ont été blessées Dans la ville ukrainienne De Krivirich Lors d'une frappe Des missiles balistiques Nombre de ces drones Visaient la région Frontale aéruse De Kursk Site de l'incursion Estivale ukrainienne Où 43 drones Auraient été abattus Une autre cible La ville de Tzerzhinska L'Est de Moscou Où a été frappée Une usine De fabrication De munitions Après une frappe Sur la ville ukrainienne De Zaporizh Samedi qui a laissé Qui a laissé plusieurs blessés C'était au tour de Krivirich De passer dimanche Sous les missiles russes A part de faire 17 blessés Cette attaque a laissé Des milliers d'habitations Privé d'électricité Ceci avec les températures Avoisinant les zéros degrés Selon l'armée de l'air ukrainienne Les Russies avaient lancé 49 drones Et deux missiles balistiques Iskanderem Au cours de la nuit Finalement le maître du jeu Bah non C'est peut-être pas L'OTAN Mais c'est peut-être La Russie Aujourd'hui Après deux ans D'opérations spéciales Colonel Jacques Baud Oui Je pense qu'en fait On a cité De nombreux ouvrages Et puis La période charnière Qu'on a tenue Au début Du 21ème siècle Je pense qu'un ouvrage Qui a été assez mal compris En France Mais qui je pense Illustre assez bien Le changement Qui s'est déroulé Après la guerre froide C'est le choc des civilisations C'est-à-dire Le choc des civilisations De Samuel Huntington C'est-à-dire Où on a un monde Qui n'est plus Divisé par des idéologies Mais qui est divisé Par des visions du monde Et Vous avez raison D'évoquer Dans votre introduction L'humanisme L'humanisme occidental Moi j'aurais même dit L'humanisme chrétien Qui a été Qui nous a inspiré Depuis le siècle Des Lumières A vrai dire Et qui a Trouvé Je dirais Son Son Aboutissement Pas son aboutissement Mais qui s'est développé Jusqu'à la fin De la Deuxième Guerre mondiale Et qui était porteur Alors Oui De l'anticommunisme Mais c'est pas L'anticommunisme En tant que tel C'était L'anti-tyrannie A vrai dire Et puis alors L'Ukraine Pour moi C'est On est 25 ans plus tard Et on a Ou 22 ans Ou 23 ans plus tard On a Une réédition A une ampleur Beaucoup plus grande Avec les mêmes acteurs Et même parfois Les mêmes acteurs physiques Ou presque C'est à dire que Si vous prenez par exemple La néfaste Victoria Nuland Sous-secrétaire d'Etat Aux Etats-Unis Elle est la digne héritière De Madeleine Albright Qui avait sévi Tant au Rwanda D'ailleurs Qu'au Kosovo Voilà Et on a les mêmes traditions Les mêmes personnels politiques Les mêmes objectifs Stratégiques Parce que derrière tout ça Il y a La vieille La vieille doctrine De Zbigniew Brzezinski Et qui est D'imposer La domination Américaine Au monde D'accord Alexander Parlons de certaines Des rhétoriques Qui viennent d'Allemagne Concernant la Russie Accusant la Russie Et Poutine De tout Y compris Le déclin économique De l'Allemagne La récession économique Et la désindustrialisation Blâmez la Russie Et j'aimerais Entendre vos réflexions Sur la CDU La CSU MERS également Et son ultimatum A Poutine Concernant le conflit En Ukraine Son ultimatum De 24 heures A Poutine Ou du moins Exhortant le Parlement Allemand A émettre Cet ultimatum Soit Poutine S'arrête Soit des missiles Taurus Seront envoyés en Ukraine Dans les 24 heures Quoi qu'il en soit Commençons par Scholz Et l'économie allemande Et la Russie Et ensuite Si vous pouviez intervenir Sur MERS Et ses déclarations Car MERS pourrait être Chancelier de l'Allemagne Oh absolument Je veux dire Plus probablement Qu'autrement Il le sera Si les sondages Continuent dans cette direction Toutes ces déclarations Tant celles de Scholz Que celles de MERS Montrent à quel point L'Allemagne est dans le pétrin Et à quel point L'establishment politique En Allemagne Tant du côté du SPD Que du côté de la CDU Est maintenant préoccupé Et inquiet Gardez à l'esprit Que le résultat Le plus probable Des élections parlementaires De l'année prochaine Sera une coalition De la CDU Et du SPD Je veux dire Une autre grande coalition Cela semble être La direction Que nous prenons Selon les sondages d'opinion Donc ils sont très inquiets Ils voient leur soutien s'éroder Mais plus important encore Ils voient aussi L'économie qu'ils ont dirigée Qui a fait d'eux Une force si puissante Dans le monde Et surtout en Europe Ainsi Scholz Une fois de plus Fabrique cette histoire Selon laquelle Ce sont les Russes Qui causent la crise économique En Allemagne Ce sont les Russes Qui coupent le gaz Ce sont les Russes Qui coupent le pétrole Je veux dire C'est incroyable Qu'ils disent tout cela Alors que les faits Les contredisent si clairement En visite à Bruxelles Lors du dernier sommet européen Volodymyr Zelensky A déclaré que la majorité De ses alliés occidentaux Ont soutenu son plan Dit de la victoire En ce qui concerne L'utilisation de missiles A longue portée Bien que le président ukrainien Aie reçu des signaux positifs Il a critiqué Le fait que des pays Tels que les Etats-Unis Le Royaume-Uni Et la France Veuillent décider en tandem S'ils autorisent L'utilisation de ces missiles Sur le territoire russe Oleksandr Kornienko Invité sur notre plateau Est le porte-parole adjoint De la Rada ukrainienne Il a déclaré que l'OTAN Était un facteur crucial Pour l'Ukraine Depuis le début de la guerre Nous demandons pour cela Même en 2022 Parce que nous entendons Que l'un des plus grands Et importantes Partes de stress De la Russie Est de stress De la Russie Militarie Au près de l'Ukraine Close de l'Ukraine Mais pas de près Mais quelque chose Et nous le faisons Right now Avec nos solutions créatives Comme d'utiliser Des drones longs Et d'autres Mais bien sûr Si nous parlons De la vraie Serious part Comme de la stratégie militaire Nous devons utiliser Des armes longs Lors de sa visite Le président Zelensky Est revenu Sur cette information Dévoilée la semaine dernière Sur la présence De soldats nord-coréens En phase d'entraînement Près de la frontière ukrainienne Il a prévenu Que l'engagement d'hommes Sur le terrain Venant d'autres pays Pourrait mener A un conflit Plus général Donc Nous savons De 10 000 soldats De la Korea Que ils sont préparés Pour envoyer Des combats Contre nous C'est vraiment Urgent Parce que l'Iran Il a donné Drones Licensées Pour produire Drones Et missiles Mais Les alliés N'ont pas encore donné De réponse officielle Au plan de victoire Du président Zelensky Qui selon certaines sources Nécessite une augmentation Considérable Du soutien militaire Et une probable entrée Dans l'alliance atlantique Toutefois Il semble que la majorité Des alliés de Kiev Reconnaît que le temps Est désormais compté Pour aider l'Ukraine A remporté cette guerre Merci 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 En Ukraine On s'aperçoit Que l'OTAN Ne fonctionne pas Et c'est d'ailleurs La raison pour laquelle Il a fallu Substituer à l'OTAN Des accords De sécurité bilatéraux C'est la raison Pour laquelle Vous avez Tous ces accords Bilatéraux Que sont destinés Notamment par la France L'Allemagne La Slovaquie Et d'autres Directement avec l'Ukraine Parce que l'OTAN Ne suffit pas N'est pas l'outil adéquat Pour amener Une solution Au problème Et donc on a On retrouve l'OTAN Si vous voulez Mais en filigrane Dans la question ukrainienne Alors qu'il est Vraiment Au premier plan Dans le conflit Yougoslave Supposons de toute façon Que ce que Scholz a dit Était effectivement vrai C'est à dire que les Russes Ont pris cette mesure De représailles Ce qui a provoqué L'implosion De l'économie allemande Eh bien L'Allemagne A imposé Des sanctions A la Russie Elle a participé Au gel des actifs De la banque centrale russe Elle a confisqué Les installations De Gazprom En Allemagne même Vous savez Les lieux de stockage Souterrain Les lignes de transfert Tout ce genre de choses Toutes les propriétés De Gazprom Ont simplement été saisies Par le gouvernement allemand Sans aucune compensation L'Allemagne a imposé Sanction après sanction A la Russie Sanctions Après sanctions A la Russie Et voici Scholz Voici les dirigeants allemands Qui se plaignent De ce que les Russes Leur ont fait Maintenant Si les Russes Sont capables De faire toutes ces choses Ont été capables De faire toutes ces choses Alors un gouvernement Avisé en Allemagne Aurait sûrement travaillé Pour s'assurer Que les relations Avec la Russie Restent stables Et peut-être Que cela aurait conduit Un gouvernement Avisé A avancer Très prudemment Dans un endroit Aussi important Pour la Russie Que l'Ukraine Alors quand on parle De cette question Et c'est vrai Beaucoup de gens Ont dit Oui Alors on a voulu Séparer la Russie De la Chine Et aujourd'hui On a l'effet inverse C'est intéressant Parce que J'ai cité Dans mes ouvrages Un document Qui a été publié En 2019 Par la REN Corporation Qui s'appelle Extending Russia Et qui préfigure Qui décrit Tout ce qu'on a vu Depuis 2014 Enfin depuis Pardon Depuis 2022 En fait Ou 2021 Exactement En Ukraine Et autour de l'Ukraine Et il y a Tout ce qu'on Tout ce qu'on a déclaré Affaiblir la Russie Etc Tout ça est décrit Par le menu Et les analystes REN Corporation Rendent attentif Donc la REN Corporation Pour ceux qui ne le savent pas C'est le think tank Du Pentagone C'est un organe Qui a été créé Pour la mise en place Des stratégies nucléaires américaines A la fin des années 40 Et qui est resté aujourd'hui Sans doute Le plus important Think tank américain Et dans ce document De 300 pages Qu'ils ont fait Sur la stratégie Pour affaiblir la Russie Il y a évidemment L'usage De l'Ukraine A cet effet Et les analystes De REN Corporation Disent Ils décrivent Exactement Tout ce qu'on a vu Tout ce que vous avez Pu voir A la télévision Etc Ces deux dernières années C'est dans ce document C'est dans ce document De 2019 Mais ils disent Ce que nos médias Et personne n'a relevé D'ailleurs C'est dans mes livres Ce que vous voyez Dans ce document C'est Faites attention Parce qu'en réalité Il est très probable Qu'on sous-évalue Les capacités réelles De la Russie Qu'on sous-estime Sa capacité de résilience Et qu'en réalité Le fait de vouloir l'affaiblir Ne pense que la renforcer Et que les effets Soient contraires À ce qu'on a recherché Donc les décideurs politiques Qui ont suivi Mais vraiment À la lettre Le plan qui avait été dessiné En 2019 Sont bien gardé De voir Comment les caviar Donc On savait tout ça C'est vraiment On est dans quelque chose Qui dépasse Même Le cynisme Puisqu'on a L'imbécillité Qui s'est greffée Au cynisme Si vous me passez l'expression Scholz essaie apparemment De proposer Une sorte de plan de paix Mais bien sûr Un plan de paix Qui implique des concessions Aux Russes Des concessions Qui l'a précédemment exclues Ce sont des concessions Territoriales Que les Russes rejettent Merz Qui représente Le parti Qui a précédemment Agi pour sauvegarder Les intérêts Du Mittelstand Les classes moyennes Les personnes Qui possèdent Toutes les entreprises Familiales Si importantes Dans la société Allemande Et l'économie Allemande Est également liée Aux grandes entreprises Il comprend également Que la guerre doit être terminée Le plus rapidement possible Il ne le veut pas Il comprend aussi Que la guerre a été un désastre Pour l'Allemagne Donc ce qu'il peut proposer Il ne va pas suivre Le plan de paix de Scholz Car bien sûr Cela le ferait paraître Faible Et tout ça Et en plus Le plan de paix de Scholz Va échouer Alors il propose Cette idée folle D'un ultimatum Aux Russes Qui bien sûr Gagne Et un ultimatum Menaçant des choses Que le Pentagone A déjà rejeté Je veux dire C'est déjà Irrationnel Et absurde Mais cela montre Encore une fois A quel point La classe politique allemande Comprend que tout A mal tourné Et ça je pense Que l'Europe C'est totalement discrédité L'Union Européenne L'Europe en tant qu'Union Européenne Oui je ne parle pas De l'Europe continent Qui m'est chère Et une Europe De pays Souverains Fidèles à leur identité Et à leur passé commun À leur racine commun Je ne parle pas de cette Europe là Je parle de l'Union Européenne Qui aujourd'hui Pour moi Est un machin Pour employer Une terminologie gaullienne Qui est néfaste Qui est aujourd'hui L'ennemi des peuples européens Une prison des peuples Une sorte d'inversion D'épaule finalement Oui Exactement Il y a eu un transfert Un chassé-croisé Si je puis dire De manière un peu schématique C'est pour ça que je disais Que l'Occident d'aujourd'hui N'est pas l'Occident Que j'ai connu dans ma jeunesse Voilà Qu'est-il arrivé Au leadership allemand Et j'inclue Angela Merkel dans cela Parce que Vous avez mentionné Merkel et Minsk Merkel Je veux dire Ce n'était un secret Pour personne Que Poutine et Merkel Même s'ils travaillaient ensemble Et ils travaillaient ensemble Certains diraient assez bien Ils avaient un accord Mais ils ne s'aimaient pas Non Au moins Merkel n'a jamais aimé Poutine Sur le plan personnel Non Du moins Ce sont les rapports Que nous avons reçus Au fil des ans Et je pense que c'est exact En 2015 ou 2016 Merkel a-t-elle été mise au courant D'un plan D'une idée Pour écarter Poutine Et en finir enfin Avec la fédération de Russie Et les dirigeants allemands Après Merkel Scholz Et possiblement Mers Ne font-ils que poursuivre Ce plan des puissances en place On voit que les Etats-Unis Est un pays Qui n'a pas cessé D'être en guerre Depuis Surtout depuis la fin De la guerre froide En réalité C'est des gens Qui ont peur De ne pas être en guerre Parce que Évidemment Leur complexe militaro-industriel Pourrait en souffrir Etc Donc on sent Qu'il y a Cette volonté De maintenir Une volonté De confrontation Permanente Qui est là Et qui est Un peu facilité Par le fait Qu'il y a L'idée Que les Etats-Unis Sont la puissance Dominante Et on retrouve ça D'ailleurs chez Trump On retrouve exactement La même chose Cette idée Que les Etats-Unis Doivent être La puissance dominante Et que par conséquent Ils n'ont pas peur De la confrontation Et donc On n'a pas du tout D'inquiétude À être dans une Dans une confrontation Permanente Je veux dire Vous avez eu Toute une succession De chanceliers Très compétents Adna Ware Brandt Schmitt Kohl Ce furent des dirigeants Substantiels Puissants Fort Avec lesquels Vous n'étiez peut-être Pas toujours d'accord Mais ils ont tracé Une voie solide Et défendu Les intérêts allemands Maintenant Que s'est-il passé ? Eh bien Je pense qu'à un certain niveau Nous avons vu Un changement majeur Avec Merkel En ce sens Que Merkel ressemble De plus en plus À une sorte De figure De transition Parce qu'on a le sentiment Qu'à un moment donné Au début des années 2000 Lorsque Schroeder Son prédécesseur A pris position Contre la guerre en Irak Une sorte de réaction A eu lieu En Allemagne Vraisemblablement De la part Des forces atlantistes Très Très puissantes Qui existent en Allemagne Que ça ne doit plus Jamais se reproduire Que nous ne devons Jamais avoir Un dirigeant en Allemagne Qui prend position Contre les États-Unis Presque certainement D'ailleurs Tout cela a été coordonné Avec les néocons À Washington Et donc Cette incapacité Ou plutôt Le fait de vouloir Mettre toute l'Europe Dans un pot commun Alors que les intérêts Sont très divergents Si vous voulez La construction européenne Portent en elle-même Le ferment De sa dissolution Si on peut dire ça Comme ça Et c'est exactement D'ailleurs ce qu'on observe Aujourd'hui À l'égard de l'Ukraine Avec des intérêts Qui sont extrêmement Divergents Et on le voit Aujourd'hui Qu'il faut Financer Ou continuer À financer Une guerre en Ukraine Dont tout le monde S'aperçoit Qu'elle a absolument Elle n'a plus Ni queue ni tête Et aujourd'hui Et bien on voit Que la belle alliance Qui s'était faite En février Mars 2022 Autour de L'aide à l'Ukraine Et bien Cette belle alliance S'effrite Considérablement Parce que chacun S'aperçoit Qu'en réalité Ils ont été Dupés Par des sanctions Qui finalement N'ont affecté Plus leur propre pays C'est typique Le cas de l'Allemagne Et un de mes livres Vient d'être publié En Allemagne J'ai donc des contacts Fréquents avec l'Allemagne Et les gens Sont absolument Effarés De voir Les conséquences Qu'ils sont En train De mesurer Si vous voulez De cette politique Absolument délirante Que l'Allemagne a eu À l'égard De la Russie Et on a Donc Cet assemblage En train de s'effriter Avec des Anglais Qui ne Ne s'arrêtent pas D'allumer Et de jeter De l'huile Sur le feu Parce qu'ils sont Un peu en dehors Du Ils sont un peu en dehors Des enjeux En étant sortis De l'Union Européenne Donc ils peuvent De loin Alimenter Le conflit Bonjour Dimitri Bonjour à tous Des soldats Nord-Coréens En Ukraine Kiev l'annonce Et prétend que La Troisième Guerre mondiale A commencé Oui alors la Troisième Guerre mondiale On imagine Depuis que c'est terminé La Deuxième Elle sera nucléaire Évidemment Et ce sera Bien sûr Sur la dernière Les états-majors Et les romanciers Ont envisagé Tous les scénarios Dans le secret de l'Espadon La première aventure De Black & Mortimer A publié Dès 1946 L'Empire Jaune S'est lancé A la conquête Du monde libre Le palais De l'Empereur De l'Empereur Une vidéo On voit des soldats Déserté On a aussi livré Son armée Fond de la contrebande Avec le régime C'est Donald Trump C'est Donald Trump Sillonne la Pennsylvanie Dans l'espoir D'arracher Les derniers votes Décisifs De la course Pour la Maison Blanche Avec un peu moins De 13 millions d'habitants Et 19 grands électeurs La Pennsylvanie Pourrait bien détenir La clé du succès Et choisir Qui sera Le 47ème président Des Etats-Unis Pour les deux dernières élections Présidentielles Le vainqueur en Pennsylvanie L'avait emporté Avec à peine Quelques dizaines De milliers De voix d'avance Je pense que C'est split C'est très bien C'est maintenant La plupart de mes amis Votent pour Kamala Et la plupart Votent pour Trump Donc si c'est C'est une récente C'est vraiment C'est vraiment C'est vraiment C'est littéralement Au détail Il va falloir C'est chaud C'est chaud Et qui C'est chaud Et qui C'est le plus Excitif De leur candidat Et qui C'est Les pollues Comme c'était le cas Avec les candidats Des deux derniers scrutins Les sondages Don Kamala Harris Et Donald Trump A égalité En Pennsylvanie Et à titre liminaire Nous allons commencer Avec la mer Rouge Où les Etats-Unis Ont utilisé Pour la première fois Un appareil B2 C'est un bombardier Furtif Pour bombarder Le Yémen Le bombardement A eu lieu Le 17 octobre Et les Etats-Unis Ont revendiqué Avoir ciblé Et touché Des installations Souterraines Yéménites Abritant De l'armement En Israël Ici Les Etats-Unis Ont déployé Un système Anti-missile Ta'ad Afin d'aider A intercepter D'éventuels nouveaux Missiles balistiques Iraniens Ce système Est capable D'intercepter Des menaces A des altitudes De 40 à 150 km De hauteur Et ce système Ici A été observé Non loin De la base De Nevatim Je se situe ici Donc je dézoome Pour bien vous montrer Où on se situe Dans le sud d'Israël Et les Israéliens Ont demandé Aux Etats-Unis Un second système De ce type Il faut savoir Que les Américains Possèdent Ce système Anti-missiles En nombre limité Donc ce système Compte 6 lanceurs Montés sur camion Avec 8 intercepteurs Sur chaque lanceur Ca coûte environ 1 milliard de dollars Par batterie Et il nécessite Une équipe D'environ une centaine De personnes Pour le faire fonctionner Donc si on additionne L'ensemble De ces gains de terrain C'est à peu près 40 km² De terrain Que l'armée israélienne Contrôle maintenant Sur le territoire Libanais Et nous allons terminer Cette vidéo Avec la Syrie Où dans la matinée Du 17 octobre Il y a eu une frappe De l'armée De l'air israélienne Sur la commune De Latakie Après cette frappe Il y a eu une puissante Détonation Ce qui pourrait laisser Entendre Qu'un dépôt de munitions A bien été touché Dans cette frappe Donc la frappe Qui a eu lieu Ici dans ce secteur Israël a frappé dimanche Plusieurs bureaux D'une société Bancaire libanaise Qui finance Le groupe militant Hezbollah L'armée israélienne A émis des avertissements D'évacuation Pour 24 zones Au Liban Dont 14 Dans la capitale Beirut Une frappe A par ailleurs A été signalée Près de l'aéroport Internationale De Beirut Dimanche soir Selon une source Libanaise Nous allons détaquer Mes nombre De chevaux Des nuits Et d'autres Nostèbres Dans la capitale Dans la capitale Nous allons détaquer Comment l'Iran D'amnette La terrorisation De Hezbollah D'un 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 Un haut responsable des services de renseignement israéliens affirme que les frappes visaient principalement le système bancaire Al-Kar d'Al-Hassan, géré par le Hezbollah. Ce système, qui fournit des services financiers en espèces, est utilisé par des centaines de milliers de citoyens libanais. Dans un communiqué, la banque a déclaré que les frappes étaient un signe de la faillite d'Israël et a assuré ses clients que leurs fonds étaient en sécurité. Après une année d'escalade des tensions et des tirs transfrontaliers quasi-quotidiens entre Israël et le Hezbollah, la guerre est entrée dans une nouvelle phase le mois dernier. Israël a lancé ce qu'il qualifie d'opération terrestre ciblée au Liban à la fin du mois de septembre. Environ 15 000 soldats israéliens seraient actuellement déployés dans le pays. L'armée israélienne a par ailleurs déclaré que le Hezbollah avait tiré plus de 170 roquettes sur Israël dimanche et que trois personnes avaient été légèrement blessées par un incendie provoqué par une frappe sur la ville de Safed dans le nord du pays. Et au moins 16 personnes ont été tuées et 24 autres blessées dans les frappes aériennes israéliennes visant le sud du Liban. Dimanche, le Hezbollah a annoncé avoir lancé des roquettes sur la ville de Haifa au nord d'Israël en réponse aux attaques contre la banlieue sud de Beyrouth. Selon la force intérimaire des Nations Unies au Liban, un bulldozer des forces de défense israélienne a délibérément démoli une tour d'observation et une clôture périmétrique d'une position de l'ONU à Marwahine. La finule a fait savoir que violer une position de l'ONU et endommager les biens de l'ONU était une violation du droit international et de la résolution 1701 du Conseil de sécurité. Le chef du Hamas Yahya Sinoir a été éliminé sur la commune de Rafa par l'armée israélienne. La résidence du Premier ministre Netanyahou a été visée et touchée par un drone kamikaze Hezbollah sans faire de victime. Yahya Sinoir s'est fait surprendre par une patrouille israélienne. Il y a eu un échange de coups de feu, mais les Israéliens ne savaient pas que c'était Sinoir. Ils s'en sont aperçus qu'après que Sinoir soit mort. Donc en réalité, je dirais que si on dit que c'est un assassinat, eh bien en fait on valorise le renseignement israélien, ce qui est tout à fait faux. Le renseignement israélien ne savait pas où se trouvait Yahya Sinoir. Et donc vous faites la propagande israélienne en disant que c'est un assassinat. Non, il n'a pas été assassiné, il a été tué par hasard. Les Israéliens ne s'en sont pas rendus compte. Et puis, ils n'ont jamais réussi à le localiser. Pendant une année, ils n'ont jamais réussi, même jusqu'à sa mort d'ailleurs, ils n'ont jamais réussi à localiser Yahya Sinoir. Donc c'est très important de le dire. Et ça met en lumière un autre phénomène d'ailleurs. Vous remarquez que lorsque les Israéliens éliminent des dirigeants du Hezbollah ou même des dirigeants palestiniens en Cisjordanie, ils savent très très bien où sont les gens. Et d'ailleurs, ils font des assassinats ciblés parce qu'ils savent où sont les gens. Alors là, ils ont un renseignement qui est de nettement meilleure qualité. Mais sur Gaza, ils ne savent pas où sont les gens. C'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle les Israéliens ont été conduits à utiliser des armes de destruction massive pour détruire la population en espérant qu'il y ait des combattants du Hamas parmi les gens qu'ils tuent. C'est un succès en fait en demi-temps. D'abord, les Israéliens, ils sont tombés dessus par hasard. Donc, ils ont éliminé pour eux de leurs yeux, ils avaient éliminé un combattant. Et puis, ils n'avaient pas prévu la portée politique de la chose. Et par conséquent, et comme on l'a déjà dit, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai déjà dit sur les éliminations précédentes, l'élimination d'un dirigeant dans un mouvement de guérilla en général, mais en particulier dans un mouvement comme le Hamas, n'apporte pas de diminution des capacités de combat. Mais en revanche, affecte les capacités de négociation, si vous voulez. Et le résultat est en fait assez cohérent avec ce qu'on a déjà vu avec la politique israélienne depuis d'ailleurs très longtemps. Parce que si vous lisez aussi mon livre d'ailleurs sur le déluge de l'Aqsa, vous verrez tous les dirigeants palestiniens qui ont été éliminés. Et pratiquement tous ont été éliminés alors qu'on était dans un processus de négociation. Vous avez la liste de tous ces gens et les circonstances dans lesquelles ils ont été éliminés. Et ça vous montre qu'Israël est un pays qui ne cherche pas à négocier. Donc tout ce qu'on a comme ces histoires de cesser le feu, ça c'est du wishful thinking ou des, comment dire, je ne sais plus comment traduire ça en français maintenant, mais c'est prendre ses rêves pour des réalités, des Occidentaux qui espèrent toujours amener Israël dans une négociation. Israël ne veut pas négocier et ne négociera pas. Et lorsqu'il est forcé à négocier, il ne respectera pas sa parole parce qu'il considère que la négociation est une faiblesse. Plus on avance, plus Israël s'enfonce dans les problèmes. Et on a vu que la tentative d'élimination, d'assassinat du coup, de Netanyahou par un drone, un drone qui d'ailleurs, là on est dans un attentat ciblé. La tentative d'assassinat par drone, c'est un drone qui a essayé de pénétrer dans la maison de Netanyahou, qui n'a pas pu à cause des vitres blindées. Mais on a bien vu que c'était un petit drone qui avait des capacités d'élimination ciblées. Donc on n'est pas comme font les Israéliens de détruire, comme ils l'ont fait par exemple pour Nasrallah, de tuer 300 à 500 personnes juste pour tuer une seule personne, seulement Nasrallah. Donc là on est de nouveau avec des capacités à la fois en renseignement et des capacités opérationnelles beaucoup plus pointues de la part de la résistance et en l'occurrence du Hezbollah que les Israéliens. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la suite de cette tentative, vous avez eu des manifestations en Israël et il y a eu des gens qui ont essayé, des Israéliens donc, qui ont essayé d'attaquer la maison de Netanyahou. Donc on voit qu'il y a tout d'un coup une convergence qui s'établit, qui n'est probablement pas une convergence de fond, mais une convergence en tout cas de forme, entre la résistance palestinienne et la résistance sud-libanaise, qui n'est pas palestinienne, avec le mécontentement de la population israélienne. Ça veut dire que l'Allemagne considère qu'il n'y a plus de zone protégée pour les civils et que donc on peut impunément attaquer des civils lorsqu'on pense qu'il y a des terroristes parmi eux. Et j'ai indiqué, comme vous le voyez sur cette diapositive, le retour aux sources. Car en réalité, c'est exactement ce que les Allemands avaient dit durant la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'ils ont éliminé les populations, qui étaient d'ailleurs principalement juives, dans l'Est de l'Europe, parce qu'il y avait les partisans, le mouvement partisan, qui s'attaquait aux lignes logistiques allemandes. Et par conséquent, comme il était très difficile de détecter les partisans, qui par définition sont noyés dans la population civile. C'est le vieux principe de la guérilla. La guérilla doit se déplacer dans la population comme un poisson dans l'eau. C'est exactement ce qui était là. Les Allemands, on dit, puisqu'on n'arrive pas à distinguer les partisans des populations civiles, on tue tout le monde. Les moldables favorables à l'inscription dans la constitution du pays d'une voie vers l'adhésion à l'Union européenne ont une courte avance. Après le dépouillement de près de 99% des bulletins du référendum qui demandait aux électeurs de choisir ou non d'inscrire dans la constitution du pays une voie vers l'Union européenne, le oui s'est glissé en première position, avec 50,18% des voix. La présidente pro-européenne sortante Maïa Sandou est arrivée en tête du premier tour de la présidentielle avec 38% des voix. Des dizaines de milliers de géorgiens dans les rues de Tbilisi pour dire leur soutien au projet d'adhésion à l'Union européenne. A moins d'une semaine des législatives, le camp pro-européen compte ses forces. Les quatre principales alliances d'opposition se sont rassemblées pour faire front. Le scrutin est considéré comme l'une des élections les plus importantes depuis la chute de l'Union soviétique. L'opposition dénonce les tentatives de rapprochement avec Moscou du parti conservateur au pouvoir. Rêve géorgien est le nom du parti de la majorité. La formation est aux mains du pro-russe Bidzina Ivanishvili. L'oligarque de 68 ans appelle les électeurs à choisir entre l'esclavage et la liberté, entre la guerre et la paix. Le projet européen est inscrit dans la Constitution, mais reste fragile. Bruxelles a gelé le processus d'adhésion depuis l'adoption en mai dernier d'une loi sur l'influence étrangère. La loi est copiée sur la législation russe et permet de réprimer les voix dissidentes. Les autorités avaient violemment réprimé les manifestations de l'opposition contre la loi russe. Les Etats-Unis ont imposé des sanctions contre plusieurs responsables et le chef de la diplomatie européenne se dit inquiet du glissement de la Géorgie vers l'autoritarisme. Les derniers sondages donnent vainqueur le camp pro-européen aux élections qui se tiendront samedi prochain. La présidente géorgienne Salomé Zourabishvili est du côté de l'opposition et selon elle, la mobilisation montre que la Géorgie a déjà gagné et qu'elle va réintégrer l'Europe. La hausse de taxes sur l'électricité, les chaudières à gaz, les véhicules thermiques sont passés à la trappe. En revanche, en revanche, collectivité locale. Alors les articles visant à geler ou rabouter la recette, ah, pas question. On leur accorde au contraire une rallonge de 500 millions d'euros. 500 millions d'euros, l'une des rares mesures chiffrées. Voilà, 500 millions de plus pour les collectivités locales. Voilà. Et puis alors les super profits, effectivement, les multinationales, il faut qu'ils payent, c'est beaucoup trop, 40 milliards, etc. Alors... André, vous l'avez dit, nous sommes déjà à l'impôt, le pays le plus taxé du monde. C'est le pays où il y a le plus de prélèvements obligatoires par rapport à notre richesse. Il n'y a pas un pays qui fait plus que nous. Avant, on avait les pays du Nord de l'Europe qui faisaient un peu plus. Maintenant, eux, on compris, nous, on n'a toujours pas compris. Et donc, à chaque fois qu'on a un problème, on le voit, c'est quoi la mesure qui est avancée ? Une augmentation des impôts. Parce qu'on fait croire, les riches, ils ne sont plus là. Ils sont très riches, j'entends. Ils ont recours à l'aide, au service des fiscalistes qui va leur faire payer moins d'impôts que la classe moyenne. Donc, c'est toujours la même histoire. Et à chaque fois, qui va payer ? Évidemment, c'est la classe moyenne. Regardez, là, l'impôt, entre guillemets, sur les riches, ça va ramener dans le meilleur des cas 2 milliards d'euros. Or, combien... Quel est le montant de notre déficit cette année ? 200 milliards. 2 milliards, 200 milliards. Il n'y a pas photo. Donc, c'est évident, ça ne va pas produire des effets. Pareil sur les grandes entreprises qui font leur profit à l'étranger. Toujours pareil, ce sont les PMU qui, malheureusement, vont souffrir. Et ça, c'est évidemment extrêmement dangereux, au moins depuis qu'on a annoncé ce budget 2025. D'abord, je croyais que c'était un budget qui avait été présenté par le NFP, si vous voulez. Parce que, normalement, un gouvernement de centre droit n'augmente pas les impôts. Parce que je veux dire, surtout quand nous sommes les ronds du monde. Et ça, si vous voulez, c'est ce qu'on apprend en première année d'économie à la fac. J'ai été prof à la fac, comme vous le savez. Eh bien, c'est que quand vous augmentez les impôts, vous cassez l'activité économique. Donc, vous réduisez l'assiette fiscale. Donc, on fonctionne plus, mais sur un gâteau plus petit. Donc, à la fois, il y a moins de ressiette fiscale qu'annoncée. Oui, alors, inventorions, faisons l'inventaire. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.